Mon éducation fut un peu plus que négligée. Je parle mal, et dans le fond, je ne sais rien. Autrefois, je m'en foutais bien. Je m'en moquais, pardonnez-moi. Mais depuis quelques mois, je commence à m'en affliger. Ça m'était bien égal à 22 ans de parler mal. Mais à présent, je suis un homme mûr pour ne pas dirager, et je voudrais m'en corriger. Hélas, velléité peut-être un peu tardive, car la veille de Waterloo, mon empereur avait prévu ce qui m'arrive. Oui, vous m'entendez bien, la veille. Il m'a pris dans ses bras et m'a dit à l'oreille, vous parlez mal, Cambron, et c'est un grand défaut. Pourtant, sire, je me surveille. Il faut vous surveiller, Cambron, mieux encore. Car il pourrait un jour vous échapper un mot qui vous ferait le plus grand tort, la veille. Mais pourquoi dites-vous la veille? Et quel rapport? Ne, aucun rapport, passons, passons. Et revenons à mon projet, puisque vous avez mis le doigt sur cette claire. Voulez-vous, s'il vous plaît, réaliser mon rêve, me prendre pour élève, et me donner quelques leçons, vous qui parlez d'une façon si délicate et si fleurie. Oui, je vous en conjure, aidez votre mari à détruire cette légende autour de lui qu'on entretient, et qu'il désoblige et l'ennuie à la fin. Oui, faites ce prodigine, oui, soyez bonne. Et dans trois mois, chacun dira de moi, mais comme il parle bien, le général Cambron. Je ne veux rien vous refuser si c'est pour vous distraire et pour vous amuser. Je veux faire toutes vos caprices, car vous savez combien mes sentiments sont tendres. Mais vraiment, entre nous, je vois mal quel service la langue anglaise peut vous rendre. Oh, je me suis mal fait comprendre, et ce n'est pas l'anglais qu'avec vous je voudrais apprendre, c'est le français. Oui, je voudrais me corriger des fautes qu'en parlant je fais. Or, qui peut mieux qu'un étranger m'en corriger ? Ne croyez pas que j'exagère, et dans le fond, c'est bien normal. Lorsque l'on veut apprendre une langue étrangère, on se donne bien plus de mal qu'on s'en est donné pour apprendre la sienne, sans vouloir vous faire de peine. Vous parlez peut-être l'anglais moins purement que le français. Le langage des autres, nous l'apprenons avec des gens qui le connaissent, tandis que dans notre jeunesse, qui d'en nous enseigne le nôtre ? Qui nous apprend notre grammaire ? C'est bien souvent notre grand-mère qui l'apnait de sa grand-mère, et si mon style est d'un primaire, c'est que l'arrière-grand-maman de la grand-mère de ma mère ne parlait pas correctement. C'est ainsi que dans les familles de mère en fils, de père en fille, bien des fautes se perpétuent, comme l'accent Picard ou l'accent Auvergne-y a, et si mon trisaïeul disait une estatue, ou bien encore, qu'est-ce qu'il n'y a ? Il ne faut pas qu'on s'étonne si le pauvre grand-mère, alors qu'il s'évertue à démentir le bruit qui le calomnia, dit quelquefois une estatue, ou bien encore, qu'est-ce qu'il n'y a ? Je ne sais pas si les anglais parlent l'anglais correctement, mais je suis sûr que nous, français, nous parlons n'importe comment. Et si l'on n'apprend pas en France le français, c'est qu'on est convaincu, bien à tort qu'on le sait. Nous apprenons l'histoire et la géographie, mais sans plaisir et sans ardeur, et pourquoi voulez-vous qu'on apprenne par cœur ce que sans cesse on modifie ? Ainsi l'histoire, à quoi ça rime ? Et comment voulez-vous que je m'y reconnaisse quand depuis ma jeunesse, cinq fois déjà la France a changé de régime ? En 1790, on nous a dit, les rois de France, exemple de bonté, modèle de vaillance, furent des hommes sans défaut. Alors on a crié, vive les rois de France. Trois ans plus tard, on nous a dit que c'était faux, que nous leur trouvions nos souffrances et qu'ils n'avaient que des défauts. Alors on a crié, abat les rois de France. On nous a dit ce qu'il nous faut, à nous, peuple français, c'est une république. Alors on a crié, vive la république. Mais voilà que cinq ans plus tard, ça se complique et change encore. On nous explique, très grande erreur, la république, c'est le pire. Ce qu'il nous faut, c'est un empire. Sans nous faire prier, nous avons tous alors crié, vive l'empereur. En 1814, on nous a fait comprendre que les bourbons avaient du bon et mon Dieu, qu'à tout prendre. On a un tel désarroi, ça valait mieux encore. Alors nous avons de nouveau crié, vive le roi. Mais en 1815, à son retour en chœur, le 26 février, nous avons recrié tous, vive l'empereur. Mais vers la fin du mois de juin, quand il est reparti pour la seconde fois, nous avons de nouveau crié, vive le roi. Il en sera toujours ainsi, je le suppose, aussi longtemps que durera notre pays, car la France réveille, pourvu qu'on autorise à crier quelque chose.